Une fois encore, des sommités scientifiques à travers le monde ont examiné du 7 au 11 novembre 2016 les résultats de la recherche au Sénégal dans le contexte du plan Sénégal émergent. Alors dans cette démarche de l'émergence, je crois qu'il y a l'émergence au niveau national, mais il y a l'émergence agricole. Et ça me paraît être fondamental justement pour soutenir la politique, les politiques publiques d'émergence. En effet, cette démarche d'émergence agricole doit reposer sur trois efficacités, on peut le dire comme ça. Une efficacité économique, une efficacité écologique et une efficacité en termes d'équité sociale. Pour remplir sa case dans le pracas, face aux EGT du PSE, l'ISRA a créé de nouvelles technologies dans toutes les filières du secteur agricole. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Un important travail de sélection a permis de faire homologuer cette année-ci une dizaine de variétés d'arachides, à rendement compris entre 2,5 et 3 tonnes à l'hectare. Ces écotypes inscrits au catalogue national sont Essamay, 105 jours, Amoul Morom, 120 jours, Yacar, 90 jours, Tarou, 90 jours, Rafetkar, 90 jours, Tosset, 90 jours, Sounegal, 90 jours, pour vous dire que toute une dynamique est enclenchée pour remplacer les anciennes variétés qui progressivement devenaient de moins en moins improductives. Il me faut également signaler que cette année-ci, l'ISRA a produit 800 000 vitro-plants de patates douces, notamment essentiellement la patate douce à chair orange pour l'alimentation des enfants, 40 000 de bagnaniers, 35 000 de pommes de terre. Le vigilant est l'oreille attentive du chef de l'État dans la conduite du programme de recherche de l'ISRA. Le conseil d'administration dirigé par le professeur Ngan Sen donne un satisfait site. C'est l'occasion pour moi de remercier l'éducation nationale, remercier également tous les chercheurs pour les efforts inestimables qu'ils sont en train de faire, et cela au profit de l'agriculture. L'ISRA est au-devant de la scène, nous sommes en train de faire une agriculture performante, même dans le domaine aléatique. L'ISRA est en train de faire un excellent travail, et cela pour répondre bien entendu à l'appel du président arabique qui demande un Sénégal émergent. Et le Sénégal ne peut émerger qu'à travers l'agriculture. La visite du village Clémato Intelligent a été un des moments forts de l'édition 2016 du CST. Si nous sommes venus ici, c'est parce qu'ils font un bon travail, de telle sorte que chaque fois que nous avons des visiteurs, nous avons un séminaire et qu'il va falloir montrer les choses qui se font, on pense venir ici. C'est peut-être loin, mais bon, on pense que ils vont venir ici. Parce que ce qu'ils font, c'est un exemple qui m'aide d'être multiplié. Nous, à l'ISRA, on fait la recherche, et la recherche, elle a une démarche à suivre. Et c'est pourquoi chaque année, nous avons un comité scientifique et technique qui est constitué de personnalités du Sénégal, c'est vrai, mais aussi du monde et de la diaspora, des personnes qui sont choisies, qui sont soit des enseignants de haut niveau ou bien des chercheurs, qui viennent voir ce que nous avons fait comme recherche les années passées, et l'année passée plutôt, et l'année à venir, pour qu'on en discute et que ça soit validé. Après une semaine de plénière et de travaux en commission, les rideaux sont tombés sur l'édition 2016. Quelques recommandations. Pour l'avenir, l'UIG est consciente que d'autres défis apparaissent, défis exigeant des investissements conséquents, ce qui a été appelé la troisième plateforme, s'appuyant sur quatre forces, le cloud, le big data, les réseaux sociaux et la mobilité. Tout cela pour assurer des conditions optimales de travail à l'ISRA. La commission partage le point de vue du responsable de l'UIG. L'ISRA doit impérativement investir dans la modernisation de son système d'information, sans quoi il risquerait de rester à l'écart des progrès considérables réalisés en matière de communication scientifique et technique. Dans les perspectives, le directeur général annonce un plan stratégique qui prendra sans nul doute en compte les résultats et conclusions. Et le PCA confirme qu'il y aura des moyens pour leur mise en œuvre. Nous le ferons avec les ministères techniques avec qui nous sommes, notamment le ministère de l'élevage. Je crois que c'est très très important. Dans tout ce que nous faisons, l'agriculture au sens large, l'élevage est très présent. Le ministre des Pêches, le ministère des Pêches, on en a beaucoup parlé. On a signé des conventions, notamment un contrat de performance au ministère des Pêches. Donc ça veut dire que nous sommes ensemble. Mais sans oublier aussi le ministre des Finances, de l'économie et des Finances. Je pense que c'est notre partenaire financier qui nous accompagne dans tout ce monde. Et tout ça, c'est pour matérialiser, si vous voulez, la vision du président de la République à travers le plan sénégal émergent. Ça, on en parle là tout le temps. C'est un alignement, c'est un cadre pour lequel il faudrait nécessairement qu'on puisse travailler. Cela demande certes beaucoup d'efforts sur le plan financier. Mais je suis persuadé que son excellence, M. le Président, M. le Président Macky Sall, n'hésitera pas à nous accompagner et à rehausser notre budget, et cela au profit de tout le Sénégal. Au nom du ministre M. Pêches, Maud Mboub a prononcé le mot de clôture. Et surtout, remercier le CST, c'est mal. Parmi le CST, certains ont franchi des forêts. Ils ont enjambé le soya, ils ont enjambé des maires pour venir à ces travaux-là. Donc, ils méritent aujourd'hui une reconnaissance et une gratitude. Donc, merci à vous et donc, monsieur le Président, déclarer clôt les travaux de la session 2016 du CST de l'Institut Sénégal de l'Agriculture. Je vous remercie. Il faut retenir que le directeur scientifique qui a conduit de main d'experts les travaux préparatoires dans les régions a été chaleureusement félicité par toutes les autorités. Je vous remercie.